Bonjour et bienvenue dans votre nouveau trading analyse, nous sommes le lundi 24 juin et nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il s'est passé la semaine dernière et comment orienter votre trading cette semaine. C'est parti ! Bonjour à tous c'est Alexandre le trader indépendant et bienvenue dans votre trading analyse. Avant d'aller plus loin n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne youtube et bien abonnez vous, activez la cloche c'est hyper important. Allez sans plus attendre on commence sur le cac 40 et le cac 40 qui regardez très belle figure ok on avait la ligne de coup ici et bien on a cassé cette ligne de coup et l'objectif ici alors je m'en rappelle plus si on en avait parlé dans le dernier trading analyse ou l'avant dernier on avait mis en avant ou je crois que c'était durant un live trading je m'en rappelle plus trop exactement mais on avait pris l'objectif plus bas plus haut et regardez on avait un 4,43% donc 350 points exactement donc 350 points ça nous faisait descendre ici et bien finalement regardez l'objectif a été touché alors bien évidemment on avait quand même une belle évolution en canal neutre que l'on avait mis, excusez moi, on avait une belle évolution en canal neutre qu'on avait mis ici en évidence et on faisait du ping pong et on disait qu'on attendrait de voir si on sort par le nord, par le sud, voilà si on casse la résistance, si on casse le support pour pouvoir avoir des mouvements intéressants pour les traders bien évidemment et ce qui s'est passé tout simplement regardez ici on a une zone de travail intéressant, résistance, résistance, support, voilà et bien finalement regardez ce qu'on arrive, on a rebondi sur ce niveau là ici on a un niveau vraiment intéressant c'est le niveau sur lequel on est venu se poser donc on avait l'objectif qui était un petit peu au dessus et ce qu'il s'est passé c'est qu'on est bien allé au delà et on allait chercher notre niveau de support à peu près situé sur les 7500 points ici pour le CAC 40. Alors je sais que certains d'entre vous se sont empressés sur les 7500 points sur ce fameux support regardez d'acheter et bien des ETF donc félicitations à vous puisque là c'était vraiment une zone d'achat hyper intéressant pour renforcer votre portefeuille long terme donc merci au petit message que j'ai reçu sur les réseaux sociaux ça fait toujours plaisir de voir que des gens sont réactifs et savent les niveaux connaissent les niveaux où il est intéressant d'acheter alors on va partir ici tout simplement pour vous faire comprendre que là contre un support bien évidemment on favorisera les achats en trading attention attention mais évidemment si on a une droite de tendance on aimera qu'on aimerait on préférera casser cette droite de tendance sur le RSI pour pouvoir redonner également une directionnalité haussière pourquoi pas avant d'aller se rehorter au prochain niveau de frein qui sera ici le nuage Ishimoku qui viendra probablement faire travailler les prix à ce niveau là alors on va partir sur le DAX DAX qui présente une toute autre configuration d'ailleurs le DAX qui est bien particulier parce qu'on avait ici une belle droite de tendance on peut même prendre les derniers points ici et voilà ce qui s'est passé on a d'ailleurs de très très gros mouvements avec une bougie qui vient casser cette droite de tendance et qui vient se bloquer au niveau du nuage alors même si on a passé le play ssb comme c'est le cas ici avec une autre bougie baissière voyez on revient on bloque sur le nuage on est quand même en travail sur le nuage donc faire attention ici d'une possible réintégration hors note ah voilà donc pour ce qui est ici pour l'instant on va dire qu'on est contre la résistance du play ssb on est en zone de progression baissière mais attention au support ici rsi sur lequel on est également donc on est entre le support et en dessous de la zone de progression baissière donc ici vraiment sur le DAX c'est très délicat de se positionner autant à l'achat qu'à la vente dans le cas d'un swing trading par exemple ou pour savoir si on consolide ou pas son portefeuille je vous demanderai sur le DAX de patienter d'avoir de nouveaux éléments ça évitera de faire des erreurs également pour l'achat d'ETF on attendra ici plutôt d'aller chercher et bien les plus bas qu'on avait eu ici d'accord ou les 18000 de par le prix là où on est actuellement ça vous ferait également acheter une résistance c'est pas forcément l'idéal donc ici sur le DAX on dira plutôt qu'on va patienter de voir ce qu'il devient ce que ce que vont devenir les nouvelles cotations afin de rafraîchir nos indications allez on passe sur le dow jones le dow jones qui lui bon ben voilà encore une fois fait du 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 sur place voilà on a ici un très beau range et on range ben là pour l'instant par rapport à ce qu'on avait déjà dit par le passé sur sur le dow jones il n'y a rien de nouveau on est exactement à l'identique donc ici pour le trading bon voilà on pourra ici je pense que là sur les prochaines séances le dow jones a des chances d'avoir des continuités de mouvements haussiers avant d'aller chercher les résistants donc en fonction des signaux que vous allez avoir sur votre stratégie ici je pense qu'on aura plus de pertinence à avoir un signal d'achat qu'un signal de vent qui aura plus de succès de réussite on va partir sur le nasdaq qui lui voilà fait bande à part encore une nouvelle fois on était bloqués sur ses niveaux de prix ici sur les 18400 et finalement cas sur rebond explosion voilà c'est exactement ce qui s'est passé nasdaq encore une fois rien de surprenant la tech c'est vraiment on est on est on a eu l'ère industrielle maintenant on a l'air technologique c'est vraiment ce qui va exploser d'accord c'est ça qui marche très bien en ce moment pour avoir des actions nvda et d'autres actions techno franchement on a fait des performances incroyables dignes de performance que l'on peut avoir avec des crypto monnaies donc ici le nasdaq n'a vraiment rien à envier aux autres indices cependant attention le train est parti regardez zone de surachat ok correction très légère correction sur les dernières cotations ici d'ailleurs on est contre les 20 000 points regardez 20 000 points ici c'est un très très gros niveau de résistance c'est pas des 18 000 c'est pas des 17 000 c'est pas des 19 000 c'est 20 000 d'accord on change une unité ici donc on a vraiment un très très gros niveau de résistance donc là on n'achète surtout pas et je sais j'ai vu j'ai lu là les médias qui sont en train de dire oui la tech explose oui il faut acheter est-ce le moment d'acheter nvidia est-ce le moment d'acheter est-ce le moment d'acheter une résistance moi je vais vous dire ça comme ça c'est plutôt ce genre de titre qu'il devrait mettre encore une fois il pousse les gens à acheter toujours sur les mauvais moments c'est incroyable c'est une débilité profonde donc ici on est contre une résistance on n'achète plus le nasdaq c'est trop tard fallait l'acheter avant fallait l'acheter quand on le disait les supports quand on en parlait etc là vous êtes contre une résistance donc pour ceux qui aiment bien acheter des etf nasdaq c'est clairement pas le moment par contre pour le trading ici contre une résistance on peut avoir des signaux de vente qui sont extrêmement intéressants à prendre donc par rapport à votre stratégie et guettez bien les signaux ça peut être vraiment donner lieu à des mouvements hyper intéressants sp500 également identique sur le mouvement du nasdaq normal on a à l'intérieur des actions qui vont être portées par la tech et qui font exploser les prix et bien à la hausse encore une fois donc l'analyse que j'ai ici pour le nasdaq il est identique pour le sp500 puisque regardez on a la résistance des 5500 ici ok gros niveau de résistance encore une fois c'est l'intermédiaire entre les 5000 et les 6000 donc c'est pas à négliger donc ce que je viens de vous dire pour le nasdaq est exactement identique pour le sp500 ok voilà voilà on va partir maintenant sur le bitcoin le bitcoin qui encore une fois ben voilà je n'ai même pas compté le nombre de messages de gens mécontents depuis qu'on est là dedans où je disais attention on est sur la résistance attention il faut pas acheter ici il faut pas acheter là oui mais tu dis de pas acheter regarde on a dépassé les 70 000 on est monté à 71 000 t'es nul machin truc on n'achète pas des niveaux de résistance encore une fois je vous le dis pourquoi ben regardez combien on est aujourd'hui on est à 61 000 voilà ça c'est chier donc il faut comprendre que il faut faire les choses intelligemment je suis pas là pour vous dire que j'ai raison j'en ai rien à foutre moi je suis juste là pour vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention il faut faire attention au niveau de résistance ou faire attention au niveau à quel on aimerait acheter il faut au contraire savoir saisir les opportunités quand on a une décote de l'actif qu'on arrive sur des supports et qu'on achète là qu'est ce qui se passe on a un gros niveau de résistance en fait de depuis le début je regarde des jeux des zooms résistance 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 à chaque fois qu'on est là c'est compliqué encore on a toujours des mouvements correctifs baissiers voilà ici donc là c'est le cas là c'est le cas donc si vous avez 15000 balles à mettre de côté n'est pas 15000 balles de crypto ici c'est une connerie cependant il ya des niveaux là où on est en train de faire un canal neutre dans lequel les prix restent bloqués contre la résistance ça c'est assez sympathique parce que quand on reste bloqué contre un gros niveau de résistance et qu'on range sur ce niveau de résistance ça veut dire qu'à un moment donné on est peut-être vraiment déterminé à le passer mais encore une fois ce sont que des probabilités on peut toujours avoir un scénario inverse découragement et puis ça part à la baisse vous allez me dire mais dans ces cas là rien n'est sûr etc bienvenue dans le monde de l'investissement ok vous le jour 1 ça va bien le jour 2 ça peut ne pas aller parce qu'on a de nouveaux éléments qui viennent se mettre alors qui viennent de s'ajouter et qui remettent complètement en cause l'analyse qu'on avait fait ne serait ce que la veille ou peut-être même deux heures avant donc ça c'est une chose et c'est une chose qu'il faut accepter si vous ne l'acceptez pas c'est peut-être que le trading l'investissement s'est pas fait pour vous et partez sur autre chose donc on va ici comprendre que je vous disais on range contre le niveau de résistance et sur ce ce range qu'on a créé on a créé une résistance et le support du range ok donc là ce qui se passe c'est qu'on revient et bien contre le support du range d'accord c'est un c'est un niveau sur lequel en restant bloqué contre la grosse zone de résistance mais vous voyez si on a un niveau de support et à chaque fois qu'on vient ici et bien on a beaucoup de probat de repartir la hausse et donc ce qui se passe ici c'est que si vous voulez acheter un petit peu de crypto c'est plus intéressant de l'acheter sur le support d'accord voilà et donc ici à approche des 60 milles c'est intéressant d'acheter un peu de crypto voilà c'est ce que je vous dis alors ça veut pas dire qu'on va pas péter support pour aller chercher d'autres supports ce serait pas de chance et ça peut arriver mais à chaque fois qu'on approche sur des supports si vous avez cette habitude d'acheter des supports d'accord on achète un peu ici ah bah on part plus bas mais c'est pas grave ah c'est des nouvelles soldes on a un nouveau support ici à bord part plus bas on a un nouveau support si vous achetez des supports à chaque fois qu'on reprendra de la hausse et qu'on repassera ses supports vous aurez plus de probabilité d'avoir fait plus de plus value que le débile qui va n'acheter que des résistances au super on parle du bitcoin on est sur une résistance j'achète une résistance parce que la résistance vous avez beaucoup de probabilité de rebond baissier dessus sur le long terme vous allez vous mettre des bâtons dans les roues vous n'allez pas optimiser votre pru etc etc si vous voulez optimiser vos positions si vous voulez augmenter les probabilités de réussir vos investissements et bien on achète des supports d'accord c'est exactement ce qu'il faut faire donc ici le bitcoin qui reste bloqué pareil depuis le pratiquement mars de 2024 et bien on est contre la grosse résistance des 70 milles on bloque dessus mais on range contre cette cette zone de résistance d'accord on n'est pas reparti à la baisse on est pas reparti en dessous des 40 milles etc on est contre cette résistance et on rentre dessus donc c'est assez intéressant maintenant prudence puisqu'on a quand même regardez ici un rsi qui sait qui sait qui a flanché on a cassé ici on est reparti à la hausse et de nouveau il flanche ok et tant qu'on ne repassera pas cette droite de tendance ça va être compliqué de reprendre un mouvement sain aussi donc certes c'est intéressant de d'acheter ici le support mais prudence parce que encore une fois la crypto est extrêmement sensible les éléments techniques sont pas forcément très beau donc effectivement si vous avez vingt mille euros de côté vous n'allez pas mettre ces vingt mille euros sur la crypto encore une fois la crypto vous allez mettre au maximum cinq pour cent de votre capital dessus le reste vous allez sur l'immobilier sur la bourse que vous voulez mais pas de la crypto on met un petit peu de ton capital sur la crypto et si vous avez de l'argent à mettre sur la crypto ne fait pas all in sur le premier niveau de support que vous allez rencontrer c'est débile voilà donc ça c'est la petite parenthèse ici je pense qu'on a fait le tour voilà si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube abonnez vous activez la cloche et puis si vous voulez tout simplement réagir faire savoir quelque chose par rapport à ce que je viens de vous énoncer sur les différents indices ou sur la crypto n'hésitez pas à partager c'est toujours intéressant de savoir ce que fait la communauté c'était alexandre le trader indépendant moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là très bien sur les marchés financiers